La chambre d'appel de la Coupe Pénale Internationale a confirmé au Sommet Chrétien une conférence entre le président Laurent Gbagbo et le PDC RDA. Laurent Gbagbo, l'autre de son audience devant les juges de la CPI, avait parlé autrefois d'un conflit entre le PDC RDA et son nouveau parti politique. L'approche de la présentiel de 2025 fait déjà couler beaucoup d'encre et de salive et les nouvelles sont déjà au bon de la lagune ébriée que va faire les partis politiques de l'opposition, d'autant plus qu'Alassane Ouattara est pris à son propre piège. Pour plus de détails après le générique. Selon les informations rapportées par une source proche de la lagune ébriée, l'ex-présent ivoirien M. Laurent Gbagbo aurait confié à ses proches collaborateurs qu'ils ne souhaitent plus entretenir d'une relation avec M. Tidjentiam, le président du PDC RDA. Cette décision découlerait ainsi des propos attribués à M. Tidjentiam qui auraient été rapportés à M. Laurent Gbagbo alors qu'il résidait encore à Bruxelles, provoquant ainsi un refroidissement partiel entre les deux hommes politiques. Les relations entre M. Laurent Gbagbo, présent du Parti des Peuples Africains du Côte d'Iffron et le PDC RDA de Tidjentiam, élue à la tête du PDC RDA en décembre 2023. Ce sont nettement détériorés. Ces derniers mois s'étaient déjà passés, malgré des efforts de rapprochement passés, notamment une visite de Tidjentiam à Maman en février 2024 pour discuter de la révision des listes électorales en vue de la présentiel de 2025. Les tensions entre les deux hommes politiques ont persisté. Lors d'une interview accordée à France 24 en mars 2024, Tidjentiam avait admis des divergences idéologiques, particulièrement sur les questions économiques entre lui et le Parti des Peuples Africains du Côte d'Ivoire, un abrégé PPS, alors que le PDC RDA prône une économie de marché. Le PPS de M. Gbagbo s'inscrit dans une ligne plus socialiste. Néanmoins, il avait assuré que leurs relations personnelles restaient cordiales. Cependant, les tensions sociopolitiques semblent s'être intensifiées, au point où M. Laurent Gbagbo aurait décidé de rompre tout contact avec le PDC RDA. Ce refroidissement patient pourrait avoir un impact significatif sur le paysage politique ivoirien à l'approche des élections de 2025, où les alliances jouent un rôle déterminant. Parlant du cas des alliances, entre le Président du Parti des Peuples Africains du Côte d'Ivoire, à l'obrégé PPS, M. Laurent Gbagbo et Mme Simone Gbagbo trouva de mal en pi entre l'ex-président ivoirien M. Laurent Gbagbo et son ex-épouse. La concurrence semble être lancée en Côte d'Ivoire, leader des partis politiques chacun et son individuellement initiateur de mouvement du rassemblement des formations politiques de deux positions. Difficile pour l'un des teams qui aurait l'édition entre Simone Gbagbo et son ex-épouse, M. Gbagbo. Individuellement, chacun d'eux tente de se donner toutes les chances de réussir avec son camp et un cours en matin de rassemblement de deux positions. M. Laurent Gbagbo va déjà au-devant de la scène politique, quitté pour cela, à repartir dans les localités où l'un et l'autre sont déjà passés comme pour effacer des traces ou encore à émettre des idées qui ont des similitudes. C'était le cas de Bournois le samedi 21 septembre 2024. Environ deux mois après le passage de M. Laurent Gbagbo dans cette commune, son ex-épouse y est également allée. Mieux tout comme son prédécesseur, elle caresse ainsi le désir de rassembler autour d'elle toutes les parties politiques de l'opposition. D'ailleurs, elle est à la tête d'une organisation dans ce sens. Il s'agit notamment du groupement parisiel des parties politiques de l'opposition, un mouvement qui réunit à ce jour 15 parties, dont le mouvement des générations capables. En abrégé M. Gécé, sa formation politique, à son initiative, ces parties politiques ont signé. Ils ont signé dans cette ville de Bournois une déclaration que d'aucuns n'hésitaient pas à appeler la déclaration de Bournois, laquelle une déclaration contient ainsi au devoir de la scène sociopolitique et constitue des exigences au gouvernement pour une bonne tenue de la présidentielle de 2025. On se rappelle que depuis cette même ville, Laurent Gbagbo, le président du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire en abrégé PPSC, a lancé le 14 juin 2024 un appel triomphal au rassemblement de l'opposition politique pour les élections de 2025. Le bilan de cet appel a été fait le 20 juin 2024. Selon l'ex-ministre Sébastien Dano, dédié, 28 parties politiques avaient été rencontrées dans ce sens. Ajoutant que les consultations se poursuivaient de João João, qui de Simone-Hivert Gbagbo et de Laurent Gbagbo, aura insinu le dernier mot dans cette initiative de rassembler les parties politiques de l'opposition pour vaincre le RHTP. La question reste posée, mais les militants et sympathisants continuent déjà de refuser d'adhérer du côté du président Laurent Gbagbo, non c'est de FB.